C'est en mars dernier, qu'Aurélia, participante de l'Amour et dans le Pré, annonçait à ses fans devoir être hospitalisée. Les médecins lui avaient trouvé un problème. Mais la jeune femme souffrante n'avait pas voulu en dire plus. Elle brise enfin le silence pour nos confrères de pure people. Elle revient ainsi sur la façon dont elle a appris que quelque chose clochait. J'ai enfin pris des vacances pour partir au Maroc avec mes enfants et, au retour, quand je suis descendu de l'avion à Lyon j'ai été prise de très gros maux d'estomac et je n'ai jamais pu rentrer chez moi. Point, je me suis arrêté sur la première aire d'autoroute pour m'allonger et j'ai appelé les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital. Ils ont pensé que j'avais un problème au niveau de la vésicule biliaire car c'est récurrent dans ma famille et c'est assez génétique mais ce n'était pas à ça. A découvrir aussi car by volvo subscribe to a volvo. Payless with a fixed monthly cost Car by volvo bar vertical sponsorisées sponsorisées les harnes morées par taboula par taboula Aurélia, c'était très traumatisant pour ma fille hospitalisée, Aurélia doit subir une batterie de test. Je me dis que si j'ai eu ça ce n'est pas pour rien car mes enfants étaient avec moi et ils n'ont rien eu. Si j'ai attrapé ça c'est que mon système immunitaire ne faisait plus son job. Mon médecin m'a dit que c'était peut-être le signe qu'il fallait lever le pied. Je bosse comme une dingue depuis 20 ans. Confie-t-elle. Et ses enfants ont eu du mal à être témoins de la douleur ressentie par leur maman. C'était très traumatisant pour ma fille sur l'autoroute car elle n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Les gendarmes sont arrivés pour la prise en charge des enfants, les pompiers aussi et elle se disait que sa maman allait mourir. Ça a été très dur pour elle au début et puis après, quand elle a vu que j'avais moins mal et que je revenais à la maison, elle s'est tranquillisée. Mes enfants sont en tout cas très cool avec moi ces dernières semaines, confie-t-elle en riant. J'ai refait des examens il y a deux jours qui se sont révélés être bons donc je vais progressivement arrêter mon régime. Je suis toujours très fatigué. Au niveau global ça m'a bien affaibli et je sens une fatigue résiduelle. Il faut que je me rebooste dans les semaines à venir. Je continue de toute façon d'être suivi, je vais faire des examens tous les deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada